J'appelle Mme Anne-Cécile Bras et ses invités, en particulier Julie, Sylvaine, et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre ici en présentiel, je sais qu'il y a Rachida et Clémence à distance. Taïna, pardon. Taïne est là aussi ? Oui, ok. Donc installez-vous. Bonjour tout le monde, ravie d'être avec vous pour cette fin d'après-midi, pour prendre la suite suite à ce qui vous a été déjà exposé depuis ce matin. Donc là, on a une table ronde ambitieuse et sérieuse, puisque l'idée, je ne dis pas qu'avant ça ne l'était pas, mais là, il y a un vrai enjeu qui est que c'est pour que l'agroécologie change d'échelle sur le continent africain. Alors ça ne se passe pas uniquement au niveau du champ, c'est ce dont nous allons parler maintenant. Il faut mettre en place tout un écosystème, là aussi, mais un écosystème en dehors du champ, finalement, qui permette aux producteurs de valoriser leurs produits sur le marché, d'échanger leurs connaissances, de s'auto-évaluer. On va en parler dans un instant. Alors comment est-ce qu'on construit cet écosystème ? Voilà ce dont nous allons parler tout de suite avec nos intervenants que je vous présente. Donc, avec nous, dans cette salle, Julie Matovou, qui est organique, farmeur, agricultrice biologique en Ouganda, où vous avez monté un système participatif de garantie, participatory guarantee system. Vous allez nous expliquer ça. Donc, je parle en français parce que c'est plus simple et je crois que vous, vous avez la traduction. Donc voilà, on va faire comme ça pour que tous ceux qui sont francophones puissent suivre. Avec nous aussi, Taina Solo, Foniana Harrison. Bonjour. Bonjour. Donc, vous, vous êtes agroéconomiste au sein du GSM qui regroupe les professionnels de l'agroécologie à Madagascar. Donc, vous allez nous expliquer comment ça se passe là-bas. Nous avons aussi avec nous Sylvaine Lemeyer. Bonjour. Vous êtes chercheuse spécialisée en économie du développement au CIRAD. Vous travaillez notamment sur la certification durable et les labels de l'agriculture biologique dans les pays du Sud. Ces labels qui représentent une stratégie, justement, des agriculteurs face aux divers risques qu'ils doivent affronter. Vous allez nous parler, justement, un peu plus en détail de ces systèmes participatifs de garantie qui sont en train de se développer, qui sont très prometteurs. Et puis, avec nous, en visioconférence, donc à distance, Clémence Lankwande. Oui, qui est là. Bonjour. Du Conseil national pour l'agriculture du Burkina Faso. Et Rachida Mehdiwi. Alors, je crois que c'est Rachida qui est avec nous là. Bonjour. Bonjour, du réseau des initiatives agroécologiques du Maroc. Bonjour, Rachida. Vous nous entendez bien? Oui, bonjour. Alors, nous, on vous entend bien aussi. Est-ce que Clémence est avec nous aussi? Elle va peut-être nous rejoindre? Non, elle arrive. Bon, alors, le temps de la laisser arriver. Je vais vous demander à chacun de... On va commencer par un tour. Si vous pouvez nous présenter en quelques mots, comment est-ce que votre organisation s'inscrit justement dans cet écosystème qui accompagne le développement de l'agroécologie? Taïna, on va peut-être débuter avec vous. D'accord. Merci. Oui, on vous entend. Allez-y. Donc, je suis économiste au sein du GSTM, professionnel de l'agroécologie. En fait, le GSTM, c'est un organisme national qui s'occupe du développement de l'agroécologie sur différentes thématiques, donc sur tout ce qui est formation, formation à différents niveaux, de la formation académique jusqu'à même aux formations des... On n'en a pas parlé ce matin, mais formation des élèves de 6e, 5e, 3e. On réfléchit dans ce sens. On est aussi en interface entre la recherche et le développement et on accompagne beaucoup des acteurs de développement, des acteurs de protection des ressources naturelles. Voilà globalement ce que fait le GSTM. Merci beaucoup. Julie, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites en Ouganda? Thank you so much. I'm Julie Matovo. I'm a farmer, a dot of a farmer. I'm an agroécologie practitioner and profession. I'm an organic farmer. In Uganda, I have started an initiative called the Fresh Vegas PGS Initiative. This is something I started in 2012 when I was doing my thesis for my master's degree. I wanted to see the feel. I wanted to touch the dung and see what does it feel to be a farmer? Because I've seen how my parents have struggled as farmers. So I started this initiative, growing vegetables and delivering them around the city. I resonate a lot when I saw that it's true that many people are going to move into the urban areas, looking for better opportunities, but those people will have to be fed. So how do we make sure that there is sustainable supply of nutritional foods? So I engaged in such a system. And along that way, we had a research with FAO and NRAE. And this is when it opened my eyes, I said, oh, this is serious business. Because I was doing it at a very small scale level, just having fun with myself, doing things I believe in, even when they are crazy. And I noticed we are exposed to scaling up. So in the scaling up process, this is where I kind of hit a snag. And I said, oh, this has to be more serious. She introduced that I was engaged in 40 PGS. No, it's between 40 and 50 participants in our PGS, which is the Fresh Vegas PGS. But well, in another approach, I'm a farmer leader in Uganda. I've been the, I'm the outgoing convener of Inofo, where we have a continental council, the farmer's wing of I-Farm. So, but also what we are doing in Uganda, working with the Iaba project, which is funded by AFD, Nogamo, which is in Uganda, Tawam in Tanzania, and also Roam in Morocco. We are trying to collect data and working with farmers to make sure that they, what they are doing can be trapped down to see the trends of their activities. So in scaling up, we are looking at how do we make this a sustainable business, because this is now an opportunity, like real business, not just collecting farmers, bringing them here. So maybe when given another opportunity, I'll talk about the challenges. Yes, thank you. Thank you. Je vois que Clémence Lankoandé nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous travaillez au Conseil national pour l'agriculture du Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette structure accompagne au Burkina Faso les agriculteurs qui pratiquent l'agroécologie et comment justement ça dynamise cet écosystème? D'accord. Je vous remercie. Toutes mes excuses pour la déconnexion de tout à l'heure. Je suis effectivement Clémence Lankoandé du Conseil national de l'agriculture biologique, CENAPIO. CENAPIO est une structure qui a été créée et qui a comme objectif de promouvoir l'agroécologie et l'agriculture biologique. Une petite histoire de la création de cette structure, ceux qui l'ont initiée ont constaté qu'au Burkina, l'agriculture biologique est bien développée, était bien développée, mais malheureusement, ce sont les autres qui bénéficiaient de cette agriculture propre parce que la quasi-totalité était destinée à l'exportation et les consommateurs au niveau national n'avaient pas accès à ces produits parce que le coût de la certification étant élevé, les producteurs ne pouvaient pas vendre ces produits au niveau national. Alors, ils ont eu cette idée de mettre en place cette association pour pouvoir accompagner les acteurs dans l'agroécologie. Alors, le travail consiste en quoi? Il y a le renforcement des capacités des acteurs. J'entends par renforcement des capacités tout ce qui concerne la formation, l'appui conseil, la mise en relation, tout ça pour renforcer les capacités de ceux qui sont déjà dans l'agroécologie ou qui veulent adhérer à la production écologique. Ensuite de cela, nous faisons la sensibilisation des acteurs, aussi bien des consommateurs que des producteurs, en leur montrant les enjeux liés à l'alimentation pour ce qui concerne les consommateurs. Et pour les producteurs aussi, nous sensibilisons ceux qui sont encore dans la production conventionnelle en leur montrant les bienfaits de l'agroécologie. Et à côté de ça, nous faisons le plaidoyer auprès des leaders d'opinion, que ce soit les leaders politiques, religieuses, optimistes. Et l'objectif est qu'ils tiennent compte de l'agroécologie dans les politiques du développement agricole. Et nous faisons, pour finir la certification Bio-SPG, c'est le label dont parlait mon prédécesseur. Dans cette certification, nous labellisons les produits locaux qui sont produits suivant une norme que nous avons mis en place. Cette norme a été élaborée en 2012, en collaboration avec les structures ministérielles en charge du développement rural au niveau du Burkina. Donc, nous accompagnons les producteurs qui respectent cette norme-là, à travers la formation, à travers le contrôle, le contrôle étant participatif, comme son nom l'indique, et nous certifions après la production. Alors, donc, dans tout ce travail, nous travaillons et pour les producteurs, pour les consommateurs, et nous travaillons auprès des politiques pour les amener à adopter ce mode de production. et depuis 2011, il faut dire que nous voyons la prise de conscience de la population. Le consommateur fait désormais attention à ce qu'il consomme, à l'aliment qu'il a dans son inset. Et ce qui nous réjouit le plus, c'est que le ministère a peur d'aller vers l'agroécologie. Nous avons actuellement un point focal et un correspondant national d'agroécologie au sein de notre ministère qui accompagne les acteurs écologiques. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Enthousiasmant, en plus, on voit que ça bouge au Burkina. Rachida Mehdioui, expliquez-nous ce que vous faites au niveau du réseau des initiatives agroécologiques du Maroc. Merci. Alors, le réseau des initiatives agroécologiques au Maroc, dont je suis la présidente actuellement, est une association nationale qui a été créée en 2015. Et donc, cette association, elle a été créée essentiellement pour relier les acteurs de l'agroécologie et de la transition agroécologique au Maroc pour diffuser les échanges d'informations et mutualiser les connaissances, le partage et la capitalisation de toutes les initiatives et les expériences qui existent au Maroc. Donc, nous voulons aussi accompagner par de la formation, des pratiques d'apprentissage adaptées, et diffuser les bonnes pratiques, renforcer les bonnes compétences et aussi soutenir les initiatives par des projets que nous développons. Donc, elles sont impliquées avec nous, producteurs, agriculteurs en agroécologie, des consommateurs, des coopératives et des partenaires institutionnels. Donc, on vise essentiellement la sensibilisation de la société civile à l'agroécologie et à la transition écologique. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre de projets. Donc, nous avons initié des marchés paysans écosolidaires depuis 2016. Nous avons aussi initié le label participatif, le système participatif de garantie en 2017, avec l'accompagnement du CIRAD. Et donc, autour de ce label, il y a une communauté qui se développe pour échanger ses pratiques, développer les circuits de commercialisation, impliquer les consommateurs, de plus de consommateurs. Et là, en ce moment, on est aussi partenaire du projet Innovation Institutionnelle pour l'agriculture biologique en Afrique. Donc, c'est un projet qui est porté par Afronet et financé par l'AFD. Et ce projet-là, il vise justement le développement du système participatif de garantie dans plusieurs régions du Maroc et aussi le développement de circuits courts. Donc, voilà, en bref, ce qu'on fait actuellement. Merci. On va revenir un peu sur tout ça, de toute façon, en détail. Sylvaine Lemeyer, on a entendu parler de ce concept de système participatif de garantie, que ce soit en Ouganda, au Maroc, au Burkina Faso. vos recherches portent notamment sur ce système. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit un peu plus dans le détail ? Donc, les systèmes participatifs de garantie, qu'on appelle aussi SPG, c'est le terme qu'on va retrouver souvent, c'est une certification, c'est un mode de certification, au même titre que la certification tierce partie, qui fait appel à un auditeur externe. Mais là, dans les SPG, ça va se baser sur l'évaluation par les pairs. Donc, on a une évaluation par les producteurs eux-mêmes, à la fois par les visites de fermes, et ensuite en commission d'évaluation pour décider collectivement si la ferme en question, par exemple, va recevoir le label. C'est un fonctionnement totalement différent d'un auditeur externe, puisque là, on a vraiment cette idée qu'on va partager les connaissances, à la fois sur les visites de fermes, à la fois en commission. Il y a vraiment cette volonté de trouver des solutions aux non-conformités qui pourraient exister lors d'une visite. Alors, ça ne veut pas dire que les produits ne vont pas être déclassés à un moment, si effectivement, il y a une non-conformité. Mais par contre, l'ensemble de la communauté va se sentir responsable de réussir à faire surmonter une non-conformité, par exemple, à un producteur. Et on est vraiment dans de l'échange de connaissances et de l'amélioration de pratiques. Est-ce que vous pourriez nous citer un exemple concret pour qu'on comprenne bien ? Parce que qui définit, du coup, ce qui fait qu'un produit rentre ou pas dans le label, comment ça se passe ? Alors, c'est exactement comme la certification tiers-partie. Il y a un cahier des charges, une charte, un cahier des charges qui est défini. Alors ça, ça dépend des initiatives. Des fois, c'est au niveau très local de quelques villages. Parfois, c'est au niveau national. Parfois, les SPG empruntent même la norme nationale officielle d'agriculture biologique. Donc, tout dépend en fait des contextes. Et ensuite, les pairs vont aller de la même manière qu'un auditeur externe irait avec un formulaire d'enquête, bien souvent, en tout cas, une bonne connaissance du cahier des charges, regarder si, sur le terrain, effectivement, les pratiques sont mises en place. Ça va jusqu'à aller voir les factures. L'évaluation, elle est entière. Mais il y a beaucoup plus d'échanges puisque dans la certification tierce partie qui est normée par une norme ISO, l'auditeur externe n'a pas le droit de donner de conseil. C'est vraiment basé sur... On ne peut pas être juge et parti. Alors là, on a un basculement et un vrai changement de paradigme parce que c'est l'inverse. C'est dire que non, on va avoir plus tendance à respecter la norme si on est aidé à le faire et si, collectivement, on trouve des solutions pour ça. Alors évidemment, vous m'avez dit dans cette table ronde, c'est la question que tout le monde me pose. Mais tant pis, je la pose quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu de complaisance, on va dire, pour faire en sorte que les agriculteurs de la région aient une bonne image et que du coup, les pairs soient moins exigeants que le serait un label et un contrôleur extérieur ? Alors, les autres intervenantes pourront aussi donner leur vécu et leur expérience. Bon, il faut savoir qu'un certificateur tiers parti, par définition, il est payé par la personne par le client qui va se certifier. Donc, les conflits d'intérêts, il en existe partout, ils ne sont pas épargnés non plus. Alors évidemment, on peut quand même penser, donc déjà, ce n'est pas de l'auto-évaluation, ce n'est pas un producteur lui-même qui s'auto-évalue et qui va dire qu'il correspond aux quêtes des charges. Donc souvent, on confond avec auto-évaluation. c'est bien une évaluation par un autre producteur et il y a un ensemble de règles qui va permettre qu'on va éviter ces tricheries. Alors, en fonction des SPG qu'on trouve dans le monde, il y en a aujourd'hui, on décompte 235 SPG dans le monde, dans plus de 77 pays. C'est les données qui sont répertoriées par IFOAM Organic International qui recense une base de données de ces SPG. et donc on comprendra qu'ils sont multiples, mais dans certains cas, certains vont ajouter des analyses de résidus aussi pour un peu appuyer l'évaluation. D'autres vont faire intervenir parfois encore des auditeurs externes qui ne vont pas avoir le dernier mot, mais qui vont donner aussi un avis sur ça. Encore, ce qui se fait peut-être, ce qui est revendiqué en tout cas, être fait le plus souvent, c'est de faire venir des consommateurs qui vont amener une garantie, une neutralité dans le contrôle. Mais il existe encore plein de cas où ce sont seulement des producteurs qui interviennent. Et là, ce qui est intéressant, c'est un peu ce qu'on fait aussi dans notre travail de recherche, c'est de voir comment les règles peuvent être élaborées pour qu'il n'y ait pas d'entente. Si on a effectivement quelqu'un qui vient non contrôler, mais qu'on ne sait jamais que ça va être d'une année sur l'autre, donc quelque chose d'aléatoire qui tourne chaque année, donc on va voir que c'est beaucoup plus difficile de corrompre quelqu'un qui est tout le temps différent, sachant que la personne qui vient nous évaluer, elle-même met en place ses pratiques. Donc autant dire qu'elle est souvent bien plus exigeante qu'un auditeur ou un consommateur qui peut avoir un peu plus d'empathie, on va dire. Quand on met soi-même les pratiques en place, on souhaite que l'autre le fasse de la même manière. Donc il y a beaucoup de règles qui montrent que ce système est crédible. Et après, on va demander évidemment à ceux qui le pratiquent sur le terrain comment ça se passe, mais dernière question, j'imagine qu'il y a aussi une synergie interne qui se crée au sein des gens qui partagent ce label, puisque, je ne sais pas, ils ne font pas que partager le label, ils vivent entre eux, etc. Donc on sait que lui, dans son champ, ce qu'il fait, c'est moins bien que l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'émulation pour faire le mieux possible, pour avoir une bonne réputation ? Est-ce que ça ne crée pas une émulation aux meilleures pratiques, j'ai envie de dire, et donc changer d'échelle, justement ? Voilà, changement d'échelle. Je pense qu'il y a vraiment, quand les producteurs s'engagent dans cette transition agroécologique, ce n'est vraiment pas évident. On le sait, la recherche a beaucoup plus travaillé sur l'agriculture conventionnelle que sur l'agroécologie et encore aujourd'hui. Et donc, il y a perpétuellement des défis à relever par rapport à tout ce qui est, je ne sais pas, parasites, adventices, etc. Donc c'est compliqué. Et effectivement, d'aller voir les autres producteurs, comment ils font, les petites recettes, on a une hybridation des savoirs qui fait qu'on trouve des solutions collectivement. Et je pense que c'est ça qui stimule vraiment aujourd'hui ces SPG. Je prendrais le cas marocain que je connais un peu puisque effectivement, je les ai accompagnés pendant deux ans. L'agriculture bio officielle s'est mise en place. On peut dire, c'est beaucoup plus connu. On aurait pu avoir une fuite de tous les producteurs du SPG vers le label bio officiel. Mais non, les gens sont restés dans le SPG. Et s'ils restent, c'est parce que c'est un endroit où ils apprennent. Donc c'est vraiment de nouvelles formes, une nouvelle forme d'organisation paysanne en Afrique. C'est un lieu d'apprentissage, de formation et d'entraide puisqu'on ne l'a pas dit, mais c'est aussi de l'entraide. Quand il y a un problème sur une ferme, il peut y avoir des chantiers collectifs pour aider une ferme qui a été ravagée par je ne sais quel insecte. Il peut y avoir de l'entraide aussi de fonds, de solidarité. Si quelqu'un a quelqu'un dans sa famille malade, il y a des bourses de semences qui se mettent en place à partir de ça. Donc c'est vraiment une nouvelle forme d'organisation paysanne qui se met en place un peu partout dans différents pays du monde. Ça fait combien de temps que ça a démarré ? Alors, les plus vieux SPG, c'est les années 70. En France, c'était Nature et Progrès, même si ce n'est pas encore très connu. Mais le concept a été élaboré en 2004 lors d'un séminaire au Brésil où toutes les certifications alternatives se sont rencontrées et se sont dit mais finalement, on fait beaucoup de choses pareilles. Donc on a créé à ce moment le concept de système participatif de garantie. Et depuis, ça se développe énormément. Je vous disais, les chiffres, c'est plus d'un million de producteurs aujourd'hui qui sont certifiés dans le monde par ce système. Taina, est-ce que ça existe à Madagascar ? Est-ce que vous découvrez le concept ? Est-ce que vous avez envie de le développer là-bas ? En fait, pour l'instant, ce n'est pas encore développé à Madagascar. il y a quelques initiatives justement sur les produits agroécologiques, des SPG agroécologiques mais pas biologiques. Mais actuellement, récemment, Madagascar a ratifié une loi sur l'agriculture biologique et beaucoup de réflexions sont menées actuellement pour développer ces systèmes SPG pour justement développer davantage le système pour socialiser un peu l'agriculture biologique à Madagascar. pour l'instant, l'agriculture biologique sur le marché en Europe, aux États-Unis, au Japon, mais pas suffisamment dans le pays, à Madagascar. Du coup, ce n'est pas pour l'instant pour les petites agricultures familiales, mais pour les grandes sociétés qui ont accès à la possibilité de certification. Mais justement, ces réflexions de développer les SPG, de développer aussi les TVAB, terroirs villageois, terroirs à vocation, agriculture biologique, c'est dans les réflexions pour pouvoir socialiser un peu cette vision, pour étendre et pour mettre un peu plus le lien agriculture biologique et agroécologie parce que, pour l'instant, l'agroécologie est vraiment une façon pour rendre certains systèmes biologiques. mais pour l'instant, le marché de l'agriculture biologique aussi, ce n'est pas forcément dans le sens de l'agroécologie parce que c'est des grandes cultures, c'est des cultures empaquetées, beaucoup de châchés, beaucoup de choses, mais à un certain moment, c'est dans ce sens qui ont été développés, mais les liens un peu plus avec l'agriculture biologique et avec l'agriculture paysanne, ce n'est pas suffisamment établi. Et donc, on est vraiment dans ce sens, dans cette réflexion actuellement. Julie Matovou, pour revenir à ce système participatif de garantie, c'est vraiment un support fort pour faire en sorte que l'agroécologie change d'échelle dans votre région, en tout cas en Ouganda, parce que justement, est-ce que ça fait de l'émulation, ce dont on parlait avec Sylvaine Le Maillard à l'instant ? Yes, I'm very much following the discussion and it's so exciting for me. When Sylvaine was presenting and you are really bombarding her with all these questions, how reliable is this ? When you look at participatory guarantee systems to correct our translator, she keeps saying SPGs, they are PGSs, participatory guarantee systems. Sorry about that. They are geographically located. When you set up a PGS, it should have a geographical relation because history has it that in Africa everything good goes to Europe. So the trash is left in Africa. So people like us who started doing home deliveries, schemes around, we are saying, is it okay, why not eat things, good things ourselves ? So these schemes sometimes start or have been operating even with no label at all, but based on mutual trust. for instance, when you look at the clientele for fresh baggies, when I'm so busy with some other work sometimes or when my car would be broken down, they'll wait until I have to deliver because they are sure I will only deliver the good things. I live near a very cheap market where I could pick everything and mix into what we've grown and take there, but we don't do that. So the geographical location helps in making the PGS credible. The bit of conflict of interest. Like she mentioned that PGS is diverse. Sometimes it is a collection of what people in a given community have agreed to work on. Sometimes it's, again, it's a given standard. For instance, like he's mentioned, in Madagascar, they have a new law. In Uganda, we've just got a new policy. and this is something that has been pushed for over some time, being supported a lot by Otea Project, by I4M, but eventually we got this project. And in Uganda, we have a consortium of partners like the National Organic Movement, Nogamo, but also there is the ecological participatory, it's called Pelam. Now those people are so much into agroecology. So such organizations come together, there is an organization called Akska, it's so much into advocacy. So it's not about one organization, you see that drivers of agroecology are in cross-relation with drivers of organics, and we get to a level where in Uganda we're now getting to a level of setting up a PGS council. And because there have been reforms internationally, like at the I4M level, Inofo has got a seat on the I4M board now, and we are able to coordinate as farmers ourselves within the world. For instance, we have an application from Madagascar. The organic farmers in Madagascar want to have a convener on the continent level within Africa. So we are making these connections and these dots. In East Africa, we are following the East African Organic Product Standard to use the accreditation for our PGS. So you'll find that even if at local levels some small, small things might change, but within the five East African states, that's Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, I think South Sudan was applying, but not yet, we are using the same standard. So what happens within a group, within a PGS, you try to relocalize the standard. You can redefine it now like in our PGS. We list it in simple terms, do's and don'ts. We look at the whole standard and then we simplify it in a local language. What should we do? What shouldn't we do? Then we set up small schemes of who is going to be in charge of marketing, who are going to look at the internal standards, the do's and don'ts. And there at any one point, because in Africa, the way we farm or in the villages where we stay, you always find that so and so is related to so and so. So for some of those committees, we switch. If there is a very clear conflict of interest, then someone else comes in as the third party on that team. But there is very minimal documentation because many farmers are not very good at writing, although we see a trend that now people are literate, but still it's a complication. It's not a practice that they are used to. So at farm level, there is very limited documentation, which was a limitation that was limiting so many people from benefiting from the third party system. But there is a way information can be traced. That's why in the morning I was really talking about how can farmers be supported. For instance, the mobile phone has been, is now a day-to-day thing. But you still find that farmers don't have smartphones. So can farmers be helped to carry smartphones? And this helps them to log into the system. Now, like what we want to do with the Iaba project, there is a form, a survey form that have participated in developing, and we are now trying it out, where farmers can just answer yes, no, yes, no. and then they sent into a system where the national organization regarding organics can capture that data. So the more farmers are elevated to be participating, like to increase participation, it will help the consumer get convinced that these are actually good products. So eventually, the PGS becomes a platform for further export, because not everything can be consumed locally, but it helps the farmers within the local system to get used to being orderly. In the morning, someone mentioned that when farmers are not orderly, we are not going to achieve anything. So with the reforms within I-FORM and everywhere, whereby now under Inofo, we have our own network, we hope that, like in Uganda, we are going to be members on the PGS Council at national level, where we have influence on what is going to be decided for us. Thank you. Thank you to you. C'est vraiment très enthousiasmant. Alors, Clémence, Langkwande, comment est-ce que ça se passe au Burkina Faso comparé à ce que vient d'expliquer Julie Matowu en Ouganda ? Je ne sais pas bien ce qu'elle a dit. Ah, il y a des petits problèmes de connexion. Mais disons que, comment est-ce que vous, vous organisez au Burkina Faso pour faire travailler les producteurs ensemble, créer de la synergie pour développer, justement, l'agroécologie, créer peut-être de la solidarité, du partage de connaissances ? D'accord. Le Sénat bio est d'abord la fête de la nationale des acteurs écologiques et biologiques. Et dans cette structure, les acteurs sont soit des personnes physiques, ou des associations, des ONG, des entreprises. Bref, il y a une diversité de connaissances et de compétences dans cette association. Du coup, il y a un partage de connaissances d'abord entre les acteurs. Notre travail, c'est d'abord le renforcement des capacités, comme je le disais, à travers la formation. Nous avons régulièrement des sessions de formation que nous organisons au profit des membres. Et ces membres sont des structures qui accompagnent des producteurs directement. Donc, nous formons ces structures-là qui sont sur le terrain et qui accompagnent maintenant directement les producteurs. L'accompagnement aussi se fait à travers les autres qui ne sont pas membres de l'association, mais qui ont besoin de formation. Nous les mettons en contact avec les personnes compétentes qui peuvent faire des formations au profit de ces producteurs. Alors, parlant du FPG, comment nous accompagnons les opérateurs? Un opérateur qui veut bénéficier du FPG, nous devons d'abord avoir un entretien avec lui et lui montrer l'objectif du FPG. Je disais entretenir que notre objectif c'est d'abord la consommation au niveau local, permettre aux consommateurs d'avoir accès aux produits de bonne qualité qui sont sains pour sa santé d'abord. Donc, nous lui expliquons ces objectifs-là et quand il est prêt à s'engager, nous passons à la deuxième étape qui est le remplissage d'une base de données. Et dans cette base de données, nous avons différentes informations sur le site. Il y a l'historique du CIR, les personnes qui cultivent, les spéculations, la position par rapport aux grandes voies, par rapport aux parrages, ainsi de suite. Et si nous recueillons ces informations, nous l'analysons et nous voyons si c'est conforme à la norme. Parce que nous avons une norme élaborée et qui contient les critères d'une ferme certifiée bio-STG. Alors, une fois que cette ferme-là est certifiable, nous passons à l'étape suivante qui est la mise en place des instances de contrôle. Et Madame du CIRAT expliquait comment le contrôle se fait de façon rigoureuse. Chez nous, nous avons des producteurs sur place, des producteurs entre eux-mêmes nous avons un groupe local de contrôle que nous avons nommé GLT. Et ce groupe est composé de trois ou quatre personnes en fonction de l'étendue de la ferme. Et ces producteurs sont les contrôleurs sur les sites, les gendarmes, si on peut le dire. Et ils contrôlent la production des autres et s'assurer qu'ils respectent ces producteurs ou productrices respectent les normes de l'agriculture biologique. Et si il y a par hasard un producteur qui ne respecte pas, ces contrôleurs sont avisés. D'abord par les autres producteurs qui eux aussi se contrôlent en dehors de GLT. Donc, c'est comme une confiance qui s'installe d'abord entre les producteurs parce que le label ça profite à ces producteurs-là. Quand on dit qu'une ferme est certifiée bio-FPG, c'est un honneur si on peut le dire. Parce que la population a plus conscience que les produits écologiques, biologiques sont importants pour la santé. Donc, ces producteurs se battent pour que ce label-là soit de plus en plus crédible. et ça, c'était le premier niveau de contrôle. Alors, nous avons installé aussi un bureau de certification de l'opérateur et dans ce bureau, il y a un technicien qui est l'intermédiaire entre la ferme et le synabio. Une fois que le contrôle est effectué au niveau des producteurs, lui, il prend la relève et il transmet les formations au niveau du Sénat bio. Et au Sénat bio, nous avons la troisième instance qui est le comité central de certification, le CCC. Et c'est le CCC maintenant qui vient valider ce contrôle et qui délivre le certificat pour que cette ferme respecte les normes de production biologique et peut être certifié bio-STG. Alors, c'est un fait de telle que, comme son nom l'indique, tous les acteurs sont impliqués dans le contrôle, même le consommateur. Dans les différents documents que nous délivrons, il y a un engagement du producteur qui s'engage à produire écologiquement, biologiquement. et si jamais le consommateur ou bien une partie du système a un doute sur un produit, il a le droit de demander au producteur comment il a produit. Donc, le consommateur lui-même participe au contrôle de certification. Il peut venir à n'importe quel moment sur le site pour voir comment les produits sont et nous encourageons d'ailleurs le contact direct entre le consommateur et le producteur parce que ça rend davantage confiance les consommateurs et ça encourage le producteur à se donner davantage. Voilà. Donc, à côté de cet accompagnement maintenant... Excusez-moi, je sais que vous êtes à distance, mais il faut qu'on fasse un petit peu tourner la parole. Donc, ce que je retiens dans ce que vous disiez, c'est qu'en fait, les producteurs se battent presque pour avoir ce label, ça crée une émulation importante. Est-ce que c'est la même chose au Maroc, Rachida Medioui ? Pardon, je n'ai pas très bien entendu. Vous n'avez pas très bien compris la question. Je disais, Clémence Lankouande disait qu'au Burkina Faso, le système du système participatif de garantie créait de l'émulation entre les producteurs et donnait envie déjà d'être vertueux et puis d'avoir ce label. Ça crée justement de l'émulation, une envie que tout le monde s'y mette. Est-ce qu'il se passe la même chose au Maroc ? Oui. Alors, le SPG au Maroc, il a réuni autour de lui un certain nombre de producteurs. Donc, comme j'ai dit, on l'a démarré en 2017 avec l'accompagnement du CIRAD. Donc, la première labellisation, elle a compté 16 producteurs. Donc, ces 16 producteurs, ils ont accepté de faire l'expérience en fait et de tester ce système. Et donc, l'approche, elle est participative. donc les producteurs avec les consommateurs parce qu'il est important de signaler que les enquêteurs qui font le contrôle sont trois personnes, donc deux producteurs et un consommateur. Donc, l'implication du consommateur est très importante dans l'approche du système participatif de garantie. Donc, au Maroc, l'expérience a montré que la première année, on est excès, la deuxième année, 26, et ça augmente. Là, cette année, on est à 34 fermes labellisées. Donc, les producteurs ont vu qu'à travers la labellisation, justement, il y a pas mal d'échanges, on apprend, on organise aussi pas mal de formations pour les fermes labellisées et SPG pour qu'ils puissent se mettre à jour en termes de techniques et de pratiques agroécologiques. Donc, il y a une dynamique autour du SPG. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. si, vous avez répondu à la question, il y a une dynamique, on entend bien, les chiffres montent, mais alors, après, j'aimerais, là, on est dans une dynamique enthousiasmante, on se dit formidable, ça marche bien, ça se développe bien, mais j'aimerais bien quand même que chacun d'entre vous dise en quelques mots quelle est la place aujourd'hui de l'agroécologie dans votre pays. Par exemple, à Madagascar, aujourd'hui, quelle est la part, on peut dire, de la production en agroécologie ? Oui, c'est un peu compliqué de répondre parce que, globalement, on ne peut pas dire que le système de production n'est pas agroécologique parce qu'à Madagascar, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font de l'intégration agriculture-élevage, beaucoup, presque toutes les exploitations agricoles font des associations de cultures, des rotations de cultures, c'est déjà développé. L'utilisation de la matière organique, c'est un peu plus limité, mais par contre, ils n'utilisent pas la grande partie. Par exemple, à Madagascar, l'utilisation de l'engrais, c'est à 3 kilos par hectare par an. Donc, pour dire que, est-ce que ce n'est pas agroécologique, c'est difficile de répondre, mais sinon, c'est le processus, après aussi, c'est l'intensification écologique, parce que c'est une agriculture aussi qui est très consommatrice de ressources et qui se développe dans un système dégradant en matière de l'utilisation des ressources naturelles. Et c'est là où l'agroécologie pourrait apporter de sens dans le développement des systèmes, dans l'accompagnement, pour que on augmente la productivité tout en orientant le développement dans l'agroécologie. Donc, c'est un peu compliqué de répondre. Mais par contre, dans tout ce qui est politique publique, il y a tout ce qui est l'émulation internationale, le vent tourne vers l'agroécologie, mais à l'échelle vraiment nationale, ça reste encore difficile, c'est encore limité, parce que c'est déjà dans l'intervention des politiques publiques, c'est très sectorisé. Il y a le développement agricole et rural qui opte vraiment pour la modernisation agricole, pour la révolution verte, pour une agriculture. Et parallèlement, c'est pas franchement de l'agroécologie. C'est pas forcément, à un certain moment, c'est vraiment orienté vers les grandes exploitations qui n'existent pas d'ailleurs pour l'instant, mais l'objectif, c'est dans ce sens. Alors qu'il y a aussi les secteurs environnementaux qui sont très liés aux conventions des Nations Unies, biodiversité, changement climatique, lutte contre la dégradation, mais qui orientent leurs actions fortement sur tout ce qui est protection des aires protégées, protection de la nature. Eux, ils ne sont pas vraiment dans l'accompagnement des exploitations agricoles pour leurs actions. Et parallèlement aussi, il y a tout ce qui se milite pour la résilience des exploitations agricoles, tout ce qui est sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais dans une action très humanitaire. du coup, chaque secteur n'est pas vraiment dans l'agroécologie au sens un peu plus large. Il y a toujours dans chaque secteur des autres référentiels ou des divisions encore plus développées que l'agroécologie. Voilà le topo. Merci pour le topo. Julie, maintenant vous, en Ouganda, quelle est la part de l'agroécologie est-ce que vous vous arrivez à estimer? I think like my colleague here has just presented, it's a positive trend. I'm more into organics but I've studied agroécologie and I'm into the agriculture sector at all levels, both vertically and horizontally so I'm able to understand what's happening in the country. Like she mentioned, when she was making a description, the issues of health challenges around the community are creating a drive. The issues of climate change across the globe are creating a need among the communities, among the population that something is wrong, something has to be done differently. So there is no doubt about that. But when we go to policy level, I think we are a little bit slow and we generally, we've been so used to giving lip services to policies. So we are so excited now we have an organic policy but we are still really at the extent of struggling to make sure that this policy gets implemented. But that's a step anyway. If we have a policy, at least we have something to present to government and say, yes, we are doing this, this is what we want to achieve. It doesn't mean that necessarily you get government support but at least you have a legal point of view, you're not doing something out of the norm. So like he mentioned, I can't give you percentages that we are at this level and this level. But in the African continent, Uganda is now after Tanzania. When we look at the organic acreage, Uganda is the third after India but in the past we were second to India. But these statistics are not actually so much representative. In Uganda, I would say we have more organic land than has been documented. The challenge has been farmers have been so much on the like receiving end but now that we have a reform within the system that farmers are more, we have a structure, we have a council. It's not yet a council. It's now a coordinating committee for ENOFO where we are able to collaborate as farmers at national level. This is going to help us be able to track our acreage. Speaking on our own behalf, eventually I see in two to three years you're going to see a big leap in organic acreage because with the IEBA project and several other projects that I see coming very soon at Nogamo and all these other organizations, I see that the actual organic acreage is going to be well-recorded and captured. So that will not necessarily mean something new but it will be a better way of keeping a record. So in terms of productivity, we just have to use it as an opportunity. For me in Uganda, I look at it as an opportunity to provide farmers the leverage, the space for them to make, to benefit out of this opportunity. So we just need to create ourselves more organized farmers markets. We've already started. We resumed our farmers markets the weekend before. When I was, the day before I traveled, that was the second day. So they've just resumed because we had this turbulence of COVID-19 which set everything backwards. But I think we're on the move. Yeah. OK. Rashida Medhi, oui. Quelle est la part aujourd'hui de l'agroécologie au Maroc? Est-ce que vous arrivez, vous, à estimer dans le pays? Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Rashida? Oui, je suis là. Vous m'entendez? On vous entend. On ne vous voit pas, mais je pense que voilà, vous voilà. Est-ce que vous avez entendu ma question? J'ai entendu la question. Donc, je disais qu'au Maroc, malheureusement, on ne dispose pas de statistiques ni de chiffres par rapport à l'agroécologie. Mais ceci dit, on est une minorité. On n'est pas nombreux. Donc, on n'a pas la reconnaissance encore de l'État, des institutionnels. Donc, on reconnaît l'agriculture biologique certifiée, mais pas encore l'agroécologie ni l'ESPG. Donc, on milite encore pour cette reconnaissance du SPG et de l'agroécologie au Maroc. Donc, et pour développer les circuits courts parce que l'agriculture biologique, elle vise essentiellement l'export. Donc, voilà, pour répondre à la question. Merci. Clémence Lankwande au Burkina Faso. Merci. Alors, au Burkina Faso, si vous m'aviez posé la question en 2011, j'allais vous dire que... est-ce que vous nous entendez ou on vous a perdu ? Clémence, vous nous entendez ? Non ? Bon, on va vous retrouver dans un instant. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort qui est assez intéressant dans les différents témoignages. Sylvaine Le Meilleur, je pense que ça fait partie aussi de vos recherches, peut-être. C'est le décalage entre la mobilisation de la population locale pour se regrouper, par exemple, au sein de ces systèmes participatifs de garantie, la volonté que les citoyens des pays, les locaux, mangent les produits issus de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Et ça, on sent bien qu'il y a une envie. Et en même temps, il y a ce discours qui dit beaucoup par à l'export, alors que le marché, il est juste là et pour changer d'échelle, peut-être que s'adresser à la population locale, ce n'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, déjà, l'agriculture bio, c'est pas mal développé effectivement pour l'export. C'est quand même beaucoup de surfaces qui sont passées en bio par ce biais-là. Ensuite, on va avoir les grandes villes et la grande distribution qui va être aussi moteur sur cette agriculture biologique qui va capter un certain nombre et inciter un certain nombre de producteurs à passer au bio. Mais là, comme dans la plupart des pays, comme c'est seulement la certification tierce partie qui est reconnue pour l'agriculture bio et donc ça va être assez coûteux de faire venir un auditeur, effectivement, c'est plutôt des gros producteurs. Donc sur tout ce qui est petite agriculture, agriculture familiale, effectivement, le passage sur le marché domestique, ça va être du marché auprès des directs consommateurs, circuit court. Les SPG sont très liés d'ailleurs à ces marchés de proximité. Et ce qui est intéressant, c'est dire effectivement que ce marché-là, il est stable, voire croissant. Il n'est pas censé en tout cas diminuer. Alors que l'export, du jour au lendemain, on est déclassé sur un produit, on peut être sur la liste noire pour exporter en Europe, par exemple, et tout d'un coup, le marché s'écroule. Donc on sait que le marché domestique, finalement, c'est les marchés les plus stables et qui peuvent en tout cas répondre vraiment au développement et à cette transition agroécologique. Comment on fait pour les stimuler ? Vraiment, sans d'aide publique, c'est quand même compliqué. On s'en rend compte. À la fois, cette reconnaissance institutionnelle en Europe, l'agriculture bio, elle s'est développée aussi par les aides, les subventions, etc. Et donc sans ça, c'est vrai que c'est compliqué. Produire en agroécologie, c'est souvent un peu plus cher puisqu'on a plus de risques de pertes. et du coup, avoir des consommateurs qui sont solvables pour ces produits-là, ce n'est pas évident. Donc effectivement, souvent, on a besoin d'une aide extérieure pour diffuser et promouvoir jusqu'à ce que ça en devienne une norme. Au boutant, l'agriculture bio, ça devient la norme pour toute l'agriculture. Très bien, il faut effectivement que ça devienne la façon de produire. Le boutant, le pays du bonheur national brut, alors Clémence, on vous a retrouvé. Vous me disiez si je vous avais posé la question en 2011, vous auriez répondu. que nous sommes à l'État un millionnaire, mais avec le travail de l'accompagnement des producteurs, de sensibilisation, de plaidoyer auprès des politiques, nous sommes actuellement à un stade où l'agroécologie occupe quand même une place de choix au niveau des structures d'accompagnement, même au niveau de l'État. Nous avons réussi à avoir un point focal au sein du ministère qui s'occupe des acteurs écologiques et le ministère est en train d'élaborer même une stratégie nationale de développement de l'agroécologie. Nous sommes à ce stade actuellement et nous avons l'insertion de cette thématique-là dans les structures qui forment les techniciens agricoles au sein de l'État. Et nous avons des cadres de concertation, les acteurs étant de plus en plus nombreux, ils se sont organisés par régions et actuellement nous avons six régions, six cadres de concertation des acteurs écologiques et biologiques. Alors, il faut dire que c'est grâce à l'accompagnement des membres, grâce à l'accompagnement des structures d'accompagnement qui s'intéressent à l'agroécologie. De plus en plus, nous recevons des sollicitations d'accompagnement pour le développement de l'agroécologie dans les différentes structures. Mais alors du coup, si vous avez soutien des... que l'agroécologie occupe des places de choix. Mais du coup, si vous avez le soutien des décideurs politiques, est-ce que ça impulse, comme l'évoquait Sylvaine Lemeyer, une davantage de préoccupations du côté de la population et une envie plus forte des Burkinabés de manger les produits issus de ce type d'agriculture ? Oui. Il faut dire que plus l'agroécologie se développe, plus les défis sont énormes. Parmi les frais au développement, nous avons par exemple la faible disponibilité des intrants écologiques, il y a la question de communication, la sensibilisation même des consommateurs, parce qu'il y en a qui sont convaincus, il y a d'autres qui ont besoin d'informations devant la disponibilisation des produits agroécologiques. D'avoir accès à ces produits-là. Donc, c'est vrai, le ministère, les politiques nous accompagnent à résoudre ces différents défis. Et ça, c'est un début de l'accompagnement. je disais que la stratégie de développement de l'agroécologie est un cours de rédaction et nous sommes confiants que dès que cette stratégie sera opérationnelle, ces défis trouveront une solution et nous permettront d'avancer dans l'accompagnement des producteurs et dans la sensibilisation aussi des consommateurs. Taïna, pour vous, quels sont les principaux freins par rapport à ce que Clément s'évoquait au Burkina Faso pour le développement de l'agroécologie aujourd'hui à Madagascar ? Actuellement, le développement de l'agroécologie est beaucoup plus pensé dans l'orientation, dans l'accompagnement, dans la gestion de l'agroécosystème. C'est encore en phase embryonnaire et très peu réfléchi dans le sens d'accompagnement du système alimentaire au sens un peu plus global et du coup, les liens, en fait, actuellement, les actions d'accompagnement, les initiatives d'accompagnement de l'agroécologie, ça se limite un peu aux bailleurs de fonds, aux ONG, aux agriculteurs et aux organisations paysannes, mais l'extension vers un système un peu plus large, vers l'intégration des secteurs privés, par exemple, pour tout ce qui est accompagnement de l'accès aux semences et réfléchir à l'échelle des projets et du coup, ce n'est pas suffisamment développé dans un système un peu plus stable, un peu plus durable et c'est l'ensemble des chaînes de valeur, c'est comme ça, donc ça reste un enjeu. Vous diriez aussi que vous avez des difficultés pour accéder aux bons produits pour faire de l'agroécologie ? Pour tout ce qui est intrants, par exemple, l'accès aux semences, ça, ce n'est pas encore suffisamment développé. À l'échelle locale, il y a des initiatives, mais quand on parle de l'échelle nationale, il n'y a pas vraiment de réflexion dans ce sens. et il y a ça, mais il y a toutes les intrants agroécologiques qui sont quand même produits localement et s'est développé à l'échelle des exploitations agricoles, c'est souvent des dynamiques locales qui développent davantage ces réflexions. Rachida Médie, oui, quels sont les freins pour le développement de l'agroécologie au Maroc aujourd'hui ? Alors, je dirais d'abord la non reconnaissance des institutionnels de l'agroécologie. Donc, pour le moment, on ne reconnaît que l'agriculture biologique qui est certifiée par un organisme tierce. Deuxième chose, c'est le prix des produits ici de l'agroécologie qui ne sont pas encore accessibles à toute la population marocaine. Donc, ça reste quand même juste une affaire d'élite, on va dire, qui peut se permettre d'acheter des produits ici de l'agroécologie vu le prix élevé de ces produits. Et troisième point, c'est la non-disponibilité de semences bio au Maroc. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas encore de fournisseurs de semences biologiques au Maroc. Et la législation ne permet pas encore de multiplier des semences bio-agroécologiques au Maroc. C'est les principaux défis actuellement pour le développement de l'agroécologie. Julie Matovou, en Ouganda, les principaux freins. Thank you. What I would see as obstacles in Uganda, the education system. Because when you want something to catch, to take base in a country, you have to capture right from the infant sages all through the tradition education system. For instance, the people who end up as extension workers, as people in the Department of Agriculture, they've been trained through a different system that does not embrace agroécology. Right now, I think only one university in Uganda, Uganda Matters University, is the one that has a course in agroécology. So it's still a minority thing. Even our policies, for instance, what the extension workers are trained, if they have to support farmers in extension and giving them advisory services, what will they tell them if what they've been taught or what the system currently appreciates does not reflect or embrace agroécology. so that's also a challenge. Then, the need to engage the producers themselves because when you look at the challenges, right now, I'll speak as Julie and give my own perspective on the challenges, but you'll find that there are a lot of dynamics in terms of the challenges that producers face. So such kind of round tables should go lower to a community level where we can have bylaws established within local administrative, localities where farmers are engaged with their local leaders and they say, what works for us in this municipality? What works for us? So we need to have more and more round tables at a local level such that we get practical results where producers themselves have made a contribution to those. But anyway, we are in, like, work in progress. Thank you. Toujours terminé par une note positive. Alors, justement, on va conclure, je vais vous poser une question pour conclure et après, ce sera le moment des questions. Surtout, n'hésitez pas que ce soit par le biais du chat ou les gens qui sont dans la salle. Pour conclure, j'aimerais vous demander, on a compris que dans vos différents pays, vous vous battiez pour faire que l'agroécologie change d'échelle, que c'était en cours. Après, en fonction des pays, c'est plus ou moins avancé, c'est plus ou moins compliqué. mais en conclusion, l'idée de cette table ronde, c'était comment est-ce que l'agroécologie peut changer d'échelle. Qu'est-ce qui vous semble être les signaux les plus importants qui montrent qu'aujourd'hui, c'est sur la bonne voie ou au contraire, c'est peut-être une question trop optimiste, mais est-ce que vous avez l'impression quand même que le changement est en cours ou est-ce que le chemin va être encore extrêmement long ? Je ne sais pas, on peut commencer par Taina, par exemple. Je pense que là, on va dans le bon sens. Ça va, je pense, venir parce que déjà, dans tout ce que j'ai dit, ce n'est pas suffisamment développé à l'échelle de chaque mise en œuvre des actions publiques. Par contre, dans l'affichage politique et dans certaines stratégies politiques, chaque secteur ont quand même des orientations vers l'agroécologie. Même si le secteur du développement agricole et rural n'est pas encore dans cette vision, il y a les autres secteurs qui ont des objectifs, qui ont des visions un peu plus focalisées. Donc, l'intégration ou le partage interministériel qui va de plus en plus développer actuellement, ça va dans ce sens. s'il y a aussi actuellement la loi sur l'agriculture biologique qui ferait beaucoup d'interventions parce que beaucoup de dynamiques ont été créées à partir de cette loi sur tout ce qui est accompagnement et mise en relation vraiment dans cette vision agroécologie et agriculture biologique. Et dans les réflexions, pas forcément agriculture biologique, mais tout ce qui est SPG, agroécologie, tout ce qui est TV, territoire villageois pour l'agroécologie, c'est dans des réflexions, dans des dynamiques de plus en plus importantes. Et le nombre d'acteurs qui sont de plus en plus intéressés, là, c'est quand même au niveau des acteurs où il y a le plus de mouvements ou d'accompagnement. C'est dynamique à Madagascar. Clémence Langue-Pondé, vous nous avez expliqué que ça prenait de l'ampleur au Burkina Faso. Pour vous, le changement d'échelle est en cours ? Oui, en effet, mais avec aussi les défis et ces obstacles, avec la sensibilisation, la communication, les gens prennent conscience c'est difficile de les amener à adopter ce mot de production parce qu'ils sont déjà habitués dans l'ancien système, ce système qui offre beaucoup de facilité, on doit le dire, c'est plus facile de produire conventionnellement que de produire écologiquement. Et donc, il faut un changement d'abord de mentalité, de la part de les producteurs qui sont dans le conventionnel. Et à cela, on doit accompagner à résoudre ces problèmes, ces difficultés dont nous parlons tantôt, notamment la faible disponibilité des intrants écologiques, la semente et biologique qui n'est pas vraiment disponible. il y a la formation même des producteurs, les accompagner et à chaque fois recycler ces compétences, ces pratiques qu'ils ont. à cela, il y a la communication envers le consommateur. Il faut lui montrer que les produits écologiques sont de bonne qualité et c'est ce qui est le meilleur pour la santé. Malheureusement, tous les consommateurs n'ont pas accès à ces informations et il y a la disponibilisation de ces produits écologiques. Au Burkina, ça fait partie des défis pour que le passage à l'échelle puisse réussir au niveau des acteurs. À cela, il y a aussi l'organisation des acteurs, les acteurs qui vont s'organiser même dans les petites localités dans les provinces pour voir quels sont leurs problèmes, leurs difficultés et comment ils peuvent résoudre ces problèmes-là. Et je pense que ce sont ces gens d'innovation qui nous permettront d'aller de l'avant avec l'agroécologie. Je pense que le CIRAD avait un projet qui accompagne des innovations agricoles et au Burkina, nous avons bénéficié de ce projet-là, le projet CDAIS, et avec ce projet, nous avons appris que c'est important que les acteurs s'assemblent ensemble. Les différents acteurs, que ce soit les producteurs, les fournisseurs, les transporteurs, les commerçants, bref, toute personne de la chaîne doit se réunir et voir quels sont les problèmes et comment ils peuvent les résoudre ensemble. Je pense que ce sont des innovations qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant avec le développement de l'agroécologie. Merci. Vous parliez d'agriculture conventionnelle. À chaque fois, on se demande qui a passé une convention avec qui, mais c'est un autre sujet. Donc, au Maroc, comment ça se passe, Rachida Medioui ? Enfin, on a compris comment ça se passait, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est sur la bonne voie, même si ça a l'air quand même compliqué et lent comme évolution, mais c'est une vraie bataille ? Oui, tout à fait. Donc, on est conscients, en fait, que l'agroécologie, c'est l'agriculture de demain. C'est une agriculture qui va permettre de nourrir et respecter l'environnement. On est minoritaire, ça, on l'a déjà dit. mais on milite et on essaie de faire de plus en plus de plaidoyers, sensibiliser le plus de consommateurs et de producteurs et je pense qu'on est sur la bonne voie, même si on sait qu'on a un long chemin encore devant nous. Merci beaucoup. Julie Matou, vous, rapidement, sur la dynamique, on en a bien senti qu'en Ouganda, c'était, en tout cas, avec des personnalités comme vous, je pense que c'est bien parti. Vous êtes extrêmement enthousiaste, mais à l'échelle du pays, ça se passe comment? Yes, in terms of scaling up, I would say as a country you've unlocked the policy barrier. When we got the organic policy, that was a wow factor for us, but it doesn't mean everything is well because implementing a policy is a different thing altogether. It requires resources, it requires synergies, it requires all so many things, but we have to be optimistic and at least we've unlocked that first step. Then demand is on our side, like everybody is mentioning, health issues are becoming a great concern, environment, so when we look at agriculture, this fits well in our requirements. I'm an organic farmer who doesn't believe in chemicals at all, but I know that in agroecology we want to reduce use of chemicals, so when you look at things like agroforestry where we promote biodiversity, people who want to feed more healthy are increasing and increasing because of the existing challenges in our lives, in our health system, so if we can utilize this, then there is a talk which we usually refer to that this may be false, false claims when everybody, like in Uganda, everybody says they are organic, they are herbal, they are natural, so then that calls for regulation to come in and intervene and protect the consumer side, so the creation of a functional audience and platforms between producers and consumers then brings us to the next level. We need functional platforms where these two people engage and then the consumers will be more responsible and the producers will assert more will feel more comfortable with that they are producing. So that also helps us then strengthening the institutional landscape to support the existing platforms because consumers might be wherever they are and producers but there is need for the existing institutions to be well coordinated to make sure that everything is in the green light. thank you. Thank you Sylvain Le Meilleur pour conclure. Non ça vous stresse de conclure ? Il ne faut jamais laisser les chercheurs conclure. Non non juste ah non non pas de pessimisme justement j'allais vous dire tout à l'heure Clément se disait si vous m'aviez posé la question il y a 10 ans enfin quand même là on a un panel de personnes qui sont extrêmement investies dans leur pays on voit que ça bouge que ça innove que les consommateurs s'investissent avec les producteurs il y a quand même une forte dynamique qui est en marche c'est vrai on voit plein d'initiatives et je pense que effectivement c'est encourageant avec ces lois qui apparaissent au niveau de différents pays ces lois sur l'agriculture biologique et finalement qu'un cousin de l'agroécologie on va dans le bon sens après c'est vrai que moi je suis assez pémissimiste tant que justement il y a tellement d'enjeux financiers aujourd'hui dans l'agrochimie que c'est un vrai combat et que voilà c'est aussi une vision très néolibérale de laisser le marché organiser et promouvoir les pratiques durables je travaille sur les labels depuis plus de 10 ans mais je suis persuadée que ça ne peut pas être la solution c'est des solutions de niche c'est des solutions de poche de lutte d'endroits où on peut encore promouvoir quelque chose mais l'agroécologie si ça ne devient pas un projet de société un projet de politique publique le changement d'échelle n'aura pas lieu enfin c'est mon avis je pense qu'il faut qu'on aille plus loin et qu'on ne peut pas laisser les petits SPG les petits labels même si c'est très intéressant et que ça pourra même perdurer dans un système qui sera qui reconnaîtra pleinement cette norme là mais je pense qu'aujourd'hui il faut que ça devienne un projet de société et un projet de politique publique partout et comment on fait ça ? ben voilà c'est que tout le monde se réunit quand les acteurs se réunissent et quand voilà c'est vrai qu'il y a des personnalités aussi qui peuvent porter ça à un niveau plus politique je pense que c'est important voilà c'est une semaine où il y a une issue politique cette semaine donc j'imagine que ces travaux seront portés n'est-ce pas sur la table politique en fin de semaine alors pour continuer notre discussion justement et alimenter ce qui sera porté sur la table en fin de semaine est-ce que vous avez des questions soit par le biais du chat je crois que vous allez nous les restituer mais sinon aussi dans la salle monsieur oui je crois que c'est mieux parce que si vous venez là il me semble que les gens qui nous regardent en visio vous voient c'est plus convivial j'ai trouvé ça très intéressant j'ai bien compris qu'en fait les gens qui étaient impliqués dans la transition agrologique via les SPG échangés entre eux ça aidait les gens à prendre les décisions au sein de leur ferme au sein de leur exploitation des décisions techniques et ma question sur le changement d'échelle finalement c'est est-ce qu'il y a aussi un changement d'échelle sur les décisions techniques c'est-à-dire est-ce que les agriculteurs se regroupent entre eux pour prendre des décisions communes on va par exemple on va planter telle variété résistante à une maladie un pathogène on va décider de faire une pratique à tel moment ou à tel endroit voilà merci merci est-ce que qui veut répondre peut-être Julie yeah I can try just sharing the Ugandan experience what happens what happens actually there is a I thought we were going to get a chance to ask presenters who mentioned someone was mentioning about cultivars genotypic and phenotypic stuff so I wanted to ask now he has brought it to us surprisingly when researchers do their research and variety has been brought for the strains it's being promoted naturally it's not a policy issue per se for instance in Uganda that people should plant a certain variety it should be about how good that variety is if it's good then farmers will want to plant it if it's good for instance some plants are drought resistant but the taste is not good so you'll find that if farmers grow such varieties then the market will not like it so that just becomes a natural drive so I've not seen it as a practice in the PGS that people will decide that let's plant this particularly in the PGS we've tried to for instance our fresh veggies we have to preserve biodiversity although each one of us has to plant some indigenous varieties because that is one way we believe we can preserve the gene pool of some of those indigenous varieties but in terms of developed varieties for their resistances like someone mentioned up there like I also mentioned 95% of the research sometimes that happens doesn't resonate well with the farmers so as long when you researchers do what is going to work for the farmers for the producers and the consumers it just comes naturally thank you thank you est-ce que Clémence veut ajouter quelque chose ou Rachida pour ce qui concerne le Burkina disons que chaque acteur est responsable de ce qu'il produit sur sa ferme le plus souvent ce sont les fermes d'association où il y a plusieurs producteurs ou productrices qui travaillent ensemble et chaque producteur est responsable de ce qu'il produit mais la ferme a des conduites à tenir disons que pour ce qui concerne l'agroécologie et par rapport aux espèces le sujet qui les produit le plus là ce sont les espèces paysannes à conserver et les acteurs se réunissent autour d'une association pour protéger ces espèces-là qui sont en voie de disparition et c'est même une structure qui existe au niveau de la région africaine pour les humains paysannes et il y a une protection de ces espèces qui sont en voie de disparition et au niveau national les acteurs écologiques aussi veillent à la valorisation de ces espèces qui sont importantes pour le pays et pour les acteurs écologiques merci beaucoup est-ce que Amar oui non là il y a une question je voudrais bien poser une question c'est possible oui peut-être c'est mieux de venir ici pour qu'on vous voit que les gens qui nous suivent en vidéo puissent nous voir alors donc merci infiniment pour tous ces exposés extrêmement riches et variés de par le monde africain j'avais une question alors ça va vous sembler peut-être une question complètement caricaturale mais c'est là ce que je ce qui me vient à l'esprit en entendant Thayine Julie Rachida Clémence et à la fin l'intervention qui est pas si pessimiste pas si pessimiste que ça de Sylvaine c'est est-ce que l'organique l'agriculture bio n'est pas le pire ennemi de l'agroécologie actuellement et on le voit notamment au Maroc d'une certaine manière le biologique pour les gros producteurs et pour l'export versus une agroécologie pour les pauvres ce que n'a pas dit Thayine parfois et ce qu'on voit très très bien au Burkina Clémence c'est une agroécologie par défaut c'est-à-dire que les gens s'ils avaient accès eux-mêmes aux intrants ils le prendraient et ils n'ont pas accès on leur dit finalement on va vous labelliser ça mais en vous entendant j'ai l'impression que finalement le biologique et tout ce qui tourne autour de ça et le business qu'il y a autour de ça est en fait d'une certaine manière une contrainte pour le développement de l'agroécologie en tant que telle quand on pourrait penser qu'ils sont amis merci pour cette question qui veut répondre Sylvaine c'est une bonne question mais justement peut-être parce que là on s'est intéressé à des cas où justement l'agriculture biologique est souvent reconnue par les états mais pas l'agroécologie et où en fait effectivement on a un combat parce qu'on a une agriculture biologique certifiée par tiers-partie mais si on prend le cas du Brésil le Brésil a choisi de reconnaître différents modes de certification dont le SPG mais voilà la certification tiers-partie le SPG et puis encore une autre forme mais j'en parlerai pas là et là-bas je pense qu'il y a beaucoup moins cette distinction agriculture biologique et agroécologie ils ont fait beaucoup plus chemin ensemble et finalement ils ne sont pas en opposition on voit bien qu'en fait c'est plutôt les systèmes de certification qui se sont opposés et effectivement des modèles des business modèles complètement différents et qui effectivement aujourd'hui empêchent des populations locales de pouvoir accéder à ces produits à la fois plus sains et meilleurs pour l'environnement parce que si l'agro l'agriculture biologique il y a beaucoup de financement et c'est pour l'export alors que l'agroécologie comme le disait monsieur c'est plutôt pour les pauvres et la consommation locale c'est vrai qu'on voit bien que le combat n'est pas égal quand même oui mais justement en fait c'est parce que cette agriculture biologique est définie comme étant une agriculture biologique certifiée par tierce partie je pense que si on entrait sur d'autres modes de certification aujourd'hui au Brésil on a vraiment une agriculture paysanne alors il n'y a pas que le SPG il y a aussi toute la politique de Lula et tout qui a aidé à ça mais qui a fait que sur les marchés locaux on trouve des produits agroécologiques beaucoup de manière beaucoup plus répandue donc ce n'est pas toujours en opposition c'est aussi les politiques publiques qui les accompagnent en fait qui les opposent toujours pas Taina est-ce que vous voulez réagir à ça ou Julie ou effectivement c'est une très bonne remarque pour le cas de Madagascar justement c'est quand j'ai dit la moyenne de l'utilisation des engrais chimiques à Madagascar c'est 3 kilos par hectare par an mais tout ce qui est autour de la ville pour les maraîchages avec les marchés disponibles et avec l'accès aux intrants c'est aussi le plus élevé en termes d'utilisation d'intrants d'utilisation de produits de traitement ils arrivent à traiter même jusqu'à 3 fois par semaine donc c'est effectivement quand c'est plus accessible et quand c'est lié au marché il y a justement cette ils ont cette tendance à intensifier davantage mais aussi actuellement ce qui est sûr c'est qu'au niveau des consommateurs quand on parle de l'agroécologie c'est pas vraiment suffisamment connu pour les consommateurs au sens plus global quand on parle de l'agriculture biologique c'est plus c'est déjà très connu et c'est déjà connu comme produit sain mais quand on met ensemble à la fois les deux et ça c'est un produit agroécologique et on explique il y a une certaine connaissance aussi de l'agriculture biologique c'est quelque chose de sain donc en fait je pense que c'est l'accompagnement et c'est les informations qui permet d'aller dans le sens où les deux pourraient avancer dans le même sens je pense et surtout aussi qu'actuellement à Madagascar tout ce qui est système agroécologique qu'on développe c'est globalement des systèmes presque sans intrants externes sans intrants chimiques du coup ça pourrait vraiment accompagner le processus agroécologique cette reconnaissance de la loi et cette reconnaissance un peu plus au niveau d'un territoire il y a de la dynamique qui pourrait avancer ensemble je pense Amar est-ce qu'il y a des questions par le biais du chat oui il y a deux questions une petite question rapide pour Clément en ce qui concerne ces interventions potentielles dans le voisinage du Burkina comme le Niger par exemple est-ce qu'elle sort est-ce qu'elle apporte son expertise aux voisins et puis une question plus transversale qui concerne le rôle la place des femmes en agroécologie est-ce qu'il y a eu quelque chose qui dit dans les pays dans lesquels vous intervenez est-ce qu'on a une formation sur la part des femmes dans leur contribution à la thématique voilà alors Clément c'est ce que vous allez prêcher la bonne parole chez les voisins oui effectivement quand on a de la bonne parole il faut pas garder pour soi il faut dire qu'au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest et même au-delà nous contribuons fortement à l'émergence des mouvements écologiques et biologiques dans les différents pays et nous avons participé à la mise en place de mouvements bio du Togo par exemple et actuellement il y a le SPG du Togo qui est en cours et nous avons aussi contribué à la mise en place et nous recevons aussi nos pères qui viennent de ces pays-là les Sénégalais les Togolais les Béninois les Maliens je pense même qu'il y a le Congo aussi qui est venu nous voir et pour un partage d'expérience et pour nous c'est une manière aussi de tester et de recueillir les remarques d'autres personnes et ça nous permet de nous évaluer de plus en plus donc nous sommes toujours disponibles à tous les acteurs et nous voulons aussi aller vers d'autres pays aussi pour découvrir ce qu'ils ont qu'on peut aussi imiter par ailleurs j'avais levé la main par rapport à la question passée notamment la différence entre agroécologie et agriculture biologique à notre niveau nous ne faisons pas d'opposition à ces deux et d'ailleurs nous avons trouvé un canal de comment les faire cohabiter par exemple les sites qui sont certifiés pour l'exportation nous faisons l'approche vers ces opérateurs là pour qu'on puisse produire aussi écologiquement d'autant plus que ces sites là font l'objet de contrôle de suivi il y a d'autres producteurs qui peuvent produire sur ces sites et mettre ces produits là sur le marché local et ces produits peuvent aussi faire les produits pour la certification bio-SPG donc en même temps on profite pour la certification pour l'export on profite aussi pour les produits locaux écologiques ou labellisés bio-SPG merci sur la place des femmes dans l'agroécologie est-ce qu'il y a des chartes des obligations des quotas comment ça se passe je ne sais pas je vais peut-être répondre effectivement cette situation cette réflexion par rapport à l'approche l'implication des femmes c'est un peu paradoxal quand on invite à des formations à des sensibilisations à des animations pour le développement de l'agroécologie ce sont toujours les hommes qui arrivent et qui participent et on dit il n'y a pas suffisamment de place pour les femmes dans ces animations dans ces réflexions il faut cibler un peu plus les femmes mais quand nous faisons des enquêtes s'il y a deux personnes qui s'assoient et l'homme et la femme qui s'assoient en même temps l'homme ne répond jamais mais il y a toujours le clin d'œil au niveau de la femme pour répondre pour tout ce qui est gestion à l'échelle de l'exploitation en fait la femme participe beaucoup et dans les décisions la femme participe beaucoup quand ils sont confrontés à deux pour tout ce qui est décision pour le cas spécifique sauf dans certaines zones à Madagascar où il y a encore beaucoup de places pour les hommes par rapport aux femmes mais je pense que dans l'ensemble tout ce qui est animation il faut effectivement faire participer les femmes demander ce qu'il y a un peu plus de participation des femmes mais surtout ce que nous faisons actuellement à Madagascar c'est de créer des groupes de femmes ou des animations communautaires ou des groupes de femmes pour passer un peu plus les messages parce qu'en réalité en termes de décision il y a une place importante de la femme quand même au sein de l'exploitation Julie sur la place des femmes j'étais sûre yes agriculture général in Africa whether it's conventional organic or agricology it's the women doing most of the work we can't run away from that fact so it depends on who is organizing what and what tactics you're using to influence who is going to participate when things are very beneficial you see men taking more space when there are no benefits then that's when women will be allowed to participate so it should be that there is intention to allow women to participate because at the end of the day it will be the women who are going to put this in practice when I go back to Dennis's question the fight between organics and agriculture is more at the international level I think it will eventually come at national level if you guys influence it but in Uganda for instance when agriculture was first introduced it targeted the people who were already in the organic sector so for us it works well with us because it's like people in transition people who are promoting agriculture are the people whom we regard as who will end up being organic 100% chemical free so we don't have problems among stakeholders who are promoting organics and agriculture because we work as a team because it's better anyway for instance if we say chemicals are not good for our health and agriculture is saying let it be the fifth result on the farm then that is very good because we are going to have less chemicals anyway so at national level in Uganda this is not a problem thank you thank you est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle non on me fait signe que c'est terminé bon d'accord alors écoutez tant pis c'est terminé je crois qu'il y avait encore d'autres questions par le biais du chat mais bon il y a peut-être d'autres moyens de continuer cette conversation merci d'avoir suivi cette table ronde donc on se retrouve dans une demi-heure pour parler de la DITAES vous allez voir là aussi c'est très enthousiasmant c'est comment l'agroécologie se développe au Sénégal à tout à l'heure merci merci beaucoup Anne-Cicille un sujet qui aurait pu prendre encore des heures et des heures c'est passionnant alors bienvenue donc dans cette conférence sur le thème agroécologie du chant aux politiques publiques l'exemple de la DITAES alors la DITAES c'est un acronyme qui désigne la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal c'est un mouvement social qui a émergé en 2019 et qui peut être très inspirant pour de nombreux pays vous allez l'entendre cette conférence c'est une introduction pour le vernissage de l'exposition sur les sentiers de l'agroécologie africaine composée de photos des acteurs justement de la DITAES qui ont été prises par Raphaël Balmain qui fait partie des intervenants et ces photos vous allez pouvoir les voir en avant-première au fur et à mesure de la conférence et elles vont nous permettre de voyager tout en discutant donc de cette formidable expérience qu'elle a dite à S qui démontre qu'en se regroupant et bien les acteurs de l'agroécologie ont plus de force alors 4 intervenants avec nous pour témoigner de cette dynamique Mariam Saut bonjour vous êtes coordinatrice de l'association Enda Pronat créée au début des années 80 pour sensibiliser justement aux dangers liés à l'utilisation des pesticides Sarah Toumi bonjour vous êtes chargée de gestion du programme Grande Muraille Verte à la Convention des Nations Unies sur la Grande Muraille Verte Raphaël Balmain bonjour bonjour vous êtes agronome au CIRAD et vous viez à Dakar vous êtes très investie dans la DITAES vous allez nous expliquer comment et pourquoi et Astou Kamara bonjour bonjour vous êtes sociologue au BAM le bureau d'analyse microéconomique à l'ISRA alors on va échanger tous les 5 pendant 20-25 minutes et puis ensuite donc s'il y a des questions on vous les posera alors j'avais envie de débuter avec vous Raphaël Balmain tout d'abord est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la DITAES est née et en quoi consiste ce mouvement ok alors avant toute chose on présente souvent le Sénégal comme un pays modèle en matière d'agroécologie en Afrique mais alors pourquoi c'est parce que déjà depuis les années 70 c'est quelque chose qui a commencé avec de nombreux acteurs qui se sont investis pour promouvoir ce modèle alors ils sont agriculteurs mais ils sont aussi chercheurs chercheuses leaders politiques voilà et ils sont également diplomates et bref et ces acteurs ils innovent tous chacun à leur niveau que ce soit dans leur laboratoire dans leur jardin de cases dans leur champ de brousse pour développer des modèles agricoles et alimentaires plus durables pour demain donc en 2019 en fait le Sénégal il a été mis sur les devants de la scène internationale avec la naissance de la DITAES donc la DITAES dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal cette DITAES elle a réussi l'exploit de fédérer l'ensemble des acteurs impliqués dans l'agroécologie au Sénégal et donc c'est la première fois qu'une alliance d'une telle nature qui regroupe à la fois des institutions de recherche des institutions de type ONG organisations de producteurs également des collectivités territoriales donc c'est la première fois que tous ces acteurs se réunissent dans un seul but celui d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans l'élaboration d'une politique de transition agroécologique donc cette table ronde en fait elle réunit des témoins voilà nous on est tous des témoins parce qu'on a eu la chance d'assister à la naissance de ce mouvement la DITAES et également on a eu l'occasion de l'accompagner chacun à notre niveau voilà et donc c'est pour ça qu'on est réunis ici mais on aurait très bien pu faire monter beaucoup d'autres gens puisqu'il y a énormément de gens qui travaillent pour la vie de ce mouvement au Sénégal et donc peut-être même qui nous regardent aujourd'hui et que l'on salue du coup au passage voilà et donc tout ça ça a démarré avec une caravane en fait donc on savait qu'on agissait tous en ordre dispersé donc on a décidé de se réunir sous l'impulsion de personnes comme Mariam Mariam So et on a sillonné le territoire du Sénégal à la rencontre des ruraux on les a consultés pour connaître leurs problèmes leur réalité et également pour recueillir leurs recommandations politiques qu'on a synthétisées dans un rapport donc ce rapport daté de 2020 c'est un peu le socle aujourd'hui de notre mouvement c'est celui sur lequel on se réfère à chaque fois qu'on interagit avec les décideurs et il a été remis en main propre par Mariam So au ministère de l'environnement du Sénégal à l'occasion des journées de l'agroécologie 2020 donc voilà il y a eu tout ce processus de remontée des doléances et de et d'initiation d'un dialogue politique avec le gouvernement du Sénégal et aujourd'hui la DITAS travaille sur trois axes donc le premier c'est je vous l'ai dit c'est le dialogue politique national donc des rencontres régulières avec le ministre de l'agriculture également des rencontres avec les parlementaires donc on essaye d'agiter tous les niveaux de décision possibles finalement et de trouver les points d'accroche qui permettent d'influencer la tournure des politiques publiques et alors première petite victoire on va dire c'est que le ministre de l'agriculture a annoncé qu'une partie des subventions allouées aux intrants chimiques notamment aux fertilisants allaient être reversées pour les fertilisants organiques voilà seulement 10% mais c'est un signe que la DITAS a été entendu voilà deuxième axe d'intervention de la DITAS donc ça consiste à travailler au niveau international donc comme aujourd'hui par exemple on est réunis pour parler de la DITAS mais à travers ça inspirer d'autres pays pour qu'ils entament également plus de dialogues politiques qu'ils se fédèrent plus pour arriver à faire passer ces messages et le troisième axe que je juge vraiment extrêmement important c'est le travail au niveau des territoires et donc là au niveau des territoires la DITAS essaye de se territorialiser sa dynamique voilà c'est pas seulement des acteurs qui se réunissent à Dakar dans chaque territoire on va essayer de créer des DITAS locales qui vont être des lieux d'expérimentation des lieux de planification pour la transition agroécologique également des lieux dans lesquels on organise on essaie de mettre un petit peu d'ordre et de continuité dans les faisceaux de projets qui nous tombent du ciel qui nous tombent des bailleurs voilà donc l'enjeu des DITAS locales c'est vraiment organiser la transition agroécologique à l'échelle des territoires montrer ou démontrer que ça fonctionne quand on s'y prend de manière holistique et puis transformer ça par le biais de la DITAS nationale en recommandation politique pour le plan sénégal émergent et le PRACAS voilà je vous remercie pour cette présentation claire et synthétique Sarah Toumi vous avez soutenu dès le départ ce projet expliquez-nous pourquoi bonjour à toutes et à tous alors quand j'ai découvert la DITAS c'est à l'occasion d'un déplacement au Sénégal justement lors des journées de l'agroécologie organisées à Dakar en janvier 2020 juste avant la pandémie et ça a été une mission particulièrement marquante puisque j'étais au conseil présidentiel pour l'Afrique j'ai été envoyée donc par le président de la république pour découvrir les initiatives en termes d'agroécologie qui se font en Afrique de l'Ouest et c'est vrai que on parle d'une dynamique pour la transition écologique je crois que le terme est bien choisi puisque c'est vraiment ce dynamisme que j'ai découvert autant auprès des acteurs de terrain déjà qui étaient tous rassemblés à Dakar pendant plusieurs jours avec une passion une conviction un engagement et surtout des actions concrètes derrière de qu'est-ce qu'on fait avec l'agroécologie pourquoi c'est important c'est pas seulement un sujet de recherche l'agroécologie c'est un sujet pour assurer la sécurité alimentaire pour créer des emplois pour capturer du carbone pour restaurer la biodiversité donc ça va au-delà de la recherche c'est vraiment trouver des solutions fondées sur la nature aux problématiques d'aujourd'hui et de demain et on a été particulièrement heureux aussi de voir que le rapport a été porté à très haut niveau par Madame Sault et par toute l'équipe de la DTS au niveau du ministre de l'Environnement mais aussi au niveau de la présidence la présidence du Sénégal qui a inscrit l'agroécologie parmi les piliers politiques à venir et donc nous au niveau du conseil présidentiel pour l'Afrique notre rôle c'était justement d'identifier ce qu'on appelle les signaux faibles de la relation entre l'Afrique et la France des acteurs qui font cette relation mais avec une approche justement basée sur le respect sur l'engagement sur la réciprocité en l'occurrence je trouvais que le duo donc Marianne Sault Raphaël Bellemain toute l'équipe du CIRAD représentait vraiment cet esprit de nouvelles relations où justement on est dans la réciprocité on apprend les uns des autres moi j'ai énormément appris de Madame Sault pendant les 2-3 jours que j'ai passé à Dakar autant que j'ai appris des chercheurs du CIRAD avec Sylvie Lévicky et de tous les tous les sujets qu'ils traitent et surtout de l'impact que ça peut avoir parce que au final ces recherches si elles restent au sein du CIRAD c'est intéressant intellectuellement mais après ça sert pas à grand chose par contre quand on voit que les chercheurs et les acteurs de terrain s'associent et que du coup on arrive à créer du changement on arrive à avoir justement cette caravane par exemple toutes ces photos qui ont été prises c'est encourageant et pour nous ça a été déficitif justement dans l'engagement qui a été pris par le président de la république pour soutenir la grande muraille verte sur laquelle je travaille aujourd'hui l'initiative la grande muraille verte qui traverse 11 pays qui vise à restaurer 100 millions d'hectares et créer 10 millions d'emplois d'ici 2030 qui a bénéficié d'un soutien conséquent 19 milliards de dollars ont été promis au One Planet Summit donc sous le mandat présidentiel et aujourd'hui je m'occupe justement de voir comment on peut faire redescendre tous ces milliards en hectares pour citer le président de la république et pour moi et pour nous la DITAS et ces acteurs de terrain qui font vraiment les choses ce sont des acteurs avisés mais comment on fait pour connecter les attentes des acteurs de terrain et les attentes des bailleurs de fonds c'est là tout l'enjeu de notre travail donc à la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et ça pourrait faire l'objet d'une autre table ronde parce que là on n'aura pas le temps mais c'est un vrai sujet en soi alors Astou Kamara expliquez-nous on a bien compris là il y a une dynamique qui est partie de la recherche qui s'est appuyée sur des acteurs locaux engagés depuis longtemps il y a cette caravane qui fait que du coup il y a une enfin c'est DITAS c'est DY c'est les DY de la dynamique pour faire ensemble finalement donc faire ensemble s'unir c'est vraiment le moyen c'est ce qu'il faut faire pour se faire entendre pour pouvoir poser un rapport sur le bureau du ministre de l'Agriculture et qu'après ça arrive à la présidence oui c'était ça en tout cas une des ambitions de la DITAS donc se réunir les acteurs ensemble se faire entendre et agir dans le dialogue politique je pense que Raphaël l'a dit mais je pense que nous sommes dans un contexte d'agriculture avec ses difficultés et ses contraintes et je pense que la table ronde précédente a pas mal inspiré et les différents intervenants sont tous revenus sur les différents les obstacles les freins à ce que l'agriculture prenne l'agroécologie s'ancre à la fois dans les pratiques mais également au niveau des politiques et au Sénégal donc heureusement qu'il y a une dynamique aussi enthousiaste et aussi je veux dire courageuse et assez entraînante c'est pas pour minimiser loin de là parce que la recherche que je représente aujourd'hui sénégalaise elle est engagée auprès de ces acteurs-là et auprès de ces partenaires qui sont de le CIRAD, l'IRD et d'autres partenaires et nous sommes à côté de ces acteurs-là qui sont de la société civile mais des agriculteurs familiaux à l'échelle des parcelles de l'exploitation agricole familiale pour travailler sur l'ensemble de ces contraintes et ces contraintes qu'on peut aborder sous l'angle des freins à l'agroécologie on peut les aborder déjà sur différentes échelles parce qu'elles sont diverses mais également multi-échelles ne serait-ce que tous les freins qui sont au niveau de la parcelle quand l'agriculteur choisit d'être dans une voie dans la trajectoire de l'agroécologie encore aujourd'hui au Sénégal il fait face à des contraintes objectives du milieu donc si on prend un peu quand on essaie de contextualiser le maximum possible au Sénégal on a pratiquement deux ou trois grandes zones dans lesquelles on voit beaucoup d'initiatives émerger sur l'agroécologie et on voit la difficulté qu'ont les agriculteurs de s'y ancrer quand on voit dans les Nyaï qui est la principale zone de production de produits horticoles qui alimente aujourd'hui Dakar et toute sa population il y a des verrous qui se sont installés parce que cette production horticole est fortement dépendante d'apports de fertilisants donc c'est bien heureux que les acteurs de l'agroécologie ont bien accueilli cette subvention du ministère de l'agriculture quand on va dans le bassin arachidier qui se trouve être la région par essence où on produisait de l'arachide mais aujourd'hui les céréales sèches qui sont des bases de l'alimentation au Sénégal se produisent dans des sols carencés et donc ces sols carencés là sont assez favorables au développement de certaines attaques et parfois les technologies développées par la recherche locale les ONG etc. qui appuient l'agroécologie butent devant les méthodes de lutte efficaces donc il y a encore des marges de progrès à faire donc à l'échelle de la parcelle sur ces dimensions là comme il y en a à d'autres échelles quand on arrive sur l'échelle des politiques publiques je pense que entre 2010 et aujourd'hui il y a eu de grandes avancées au niveau des acteurs des politiques publiques qui essaient de répondre à cette demande et à la réclamation populaire qui est aujourd'hui qui existe parce que la société civile est très forte mais voilà Raphaël l'a dit tout à l'heure l'intérêt il y a encore un fort intérêt à ce que cette prise en compte cette prise en charge de la question au niveau des politiques dépasse le discours que ça aille au-delà d'être positionné dans le plan sénégal émergent comme un des axes importants 10% c'est encore très très aussi intéressant mais c'est encore peu donc je pense que le Mariam vous avez encore nous avons encore du chemin à parcourir je suis prête de m'arrêter là Mariam c'est vous qu'on interpelle évidemment vous vous défendez l'agroécologie depuis plusieurs décennies la DITAS c'est le signal qu'il y a une vraie dynamique qui est enclenchée j'ai envie de dire enfin oui je fais un grand ouf mais bon je me retiens un peu mais je fais un grand ouf je crois que comme Raphaël l'a dit si on part des années 70 72 73 avant qu'on ne parle des changements climatiques au niveau du Sénégal certaines organisations se sont levées pour dire halte à certaines pratiques culturelles halte à certaines façons certaines méthodes d'exploiter les ressources naturelles ça ne va pas ça n'a pas été évident parce que aussi je suis présidente du conseil non je suis membre du CERAD du CERAD mais je sais aussi que mes amis chercheurs ont tellement semé aussi dans la mentalité des agriculteurs de l'agriculture paysanne africaine un certain nombre de changements en disant bon peut-être c'est pas les chercheurs mais quand même une partie donc c'est tout un ensemble de machines qui ont modifié tout un système de conditions de situations de modèles de vie de ces communautés-là et au fur et à mesure la dégradation des terres la baisse de la fertilité des rendements l'accoutumage des ravageurs par rapport à leur habitude d'être toujours en contact la dégradation de la santé humaine animale et en même temps aussi ces femmes quelqu'un a posé la question des femmes qui ont été les premières à être victimes à travers la manipulation de pesticides qu'elles ne connaissent pas où les enfants déterrent des produits enterrés et boivent et meurent et c'est la maman qui paye les pots cassés elles ont été les premières à expérimenter les alternatives à certaines formes de production au Sénégal si aujourd'hui en 2019 ou même avant parce que en 2019 c'était la deuxième édition des journées agroécologiques donc on a toujours essayé d'impliquer les politiques parce que nous sommes convaincus aussi que quels que soient les engagements de nous les convaincus si les politiques publiques nationales internationales aussi ne mettent pas la main on va toujours creuser et comme un proverbe Wolof qui dit africain qui dit s'il y a dix qui creusent s'il y a dix qui mettent du sable on aura toujours de la poussière mais on n'aura pas de trous donc je crois qu'il faut une conjugaison franche de l'ensemble des politiques au niveau national sous-régional et international et à ce moment là on pourra aller vers ces changements qui sont obligatoires il faut qu'on change de paradigme à tous les niveaux et chez vous et chez nous parce que la réalité est là la réalité elle est là donc il faut changer et il faut changer avec des méthodes durables et ces méthodes c'est la transition agroécologique qui aussi va enfanter l'agriculture biologique écologique selon les choix des uns et des autres parce qu'aujourd'hui je crois que je suis au niveau du CIRAD avec des agronomes qui s'y connaissent mais une terre malade une terre qui a perdu toute vie l'humus l'arbre est parti le vent emporte les rayons salaires tapent n'est-ce pas est-ce que ça si vous mettez des engrais est-ce que Astou les rendements seront là non la terre a besoin de vivre il faut qu'on remette la vie à la terre et si on ne la fait pas cette agriculture biologique je ne sais pas comment on dit ça mais ça sera seulement encore des petites initiatives par-ci et par-là et qui vont berner encore les communautés parce que X et Y ont réussi à vendre ils ont eu beaucoup d'argent et les choses vont dormir et j'ai fait l'expérience il y a eu des moments où j'ai crié biologique 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 et j'ai vu les femmes que j'ai eu à renforcer à initier quand elles ont commencé à vendre même si ça ne coûte pas elles ne voulaient pas que ça sorte parce que c'est une niche les prix sont forts donc Raphaël qui est averti Astou qui est averti va courir acheter et elles vont faire comme ça le clou donc ça ne s'ouvre pas et ça n'avance pas pour ceux qui font l'agriculture biologique sous forme de marché de niche donc on s'est dit allons-y au niveau national dès l'instant qu'aujourd'hui les institutions de recherche je sais que CIRAD ou je siège que les chercheurs sont engagés pour aller vers le changement Isra aussi de bonne volonté des chercheurs sont engagés pour aller vers des changements nous aussi on est au radio seul en train de travailler toujours sur les trois niveaux expérimenter avec les paysans qui se forment qui fadèrent mais en même temps au niveau national restituer nos résultats on sait aussi que l'État commence à être sensible et surtout quand notre président a dit il fait de l'agroécologie son quatrième axe de son quinquennat je dis ah les jeunes lavenais qu'attendons-nous donc au lieu de rester dans la théorie nous allons nous engager pour la production d'un document sur lequel on va l'inviter à s'appuyer pour mener sa vision autour du Sénégal émergent et c'est ce qu'ils ont fait ainsi on a les six zones écologiques du Sénégal avec les paysans les agriculteurs les éleveurs les pêcheurs les jeunes les femmes et avec un atelier à dimension sous-régional pour restituer ces résultats-là les amener et les présenter au ministre de l'agriculture et du ministre de l'agriculture on l'a remis aussi au président de la république il y avait aussi le ministère de l'environnement donc aujourd'hui nous sommes en train de construire un dialogue multi-acteur autour de l'agroécologie et nous cherchons à ce que le ministère de l'agriculture assure le leadership mais il ne sera pas seul parce que l'agroécologie comme on l'a perçu à l'état actuel du Sénégal et même de l'Afrique c'est un projet sociétal que nous devons porter nous tous voilà et j'interroge l'amirail verte donc c'est bien c'est bien mais je crois que il faut aller au-delà de l'amirail verte c'est l'Afrique verte parce que aussi c'est les champs c'est les zones de pâturage c'est la vie des populations à Dakar c'est partout il faut qu'on arrive à vivre autrement n'est-ce pas donc on aura des débats entre nous dans le processus on est pour mais on veut aussi que ça soit une démarche émergente qui part des territoires qui part des communautés qui implique la territorialisation et au niveau du Sénégal nous avons un réseau de maires écologistes qui est membre de la Dutaïs on a un maire qui a bien compris et il est passé par l'agroécologie pour dire que toute sa commune va consommer du produit niob du produit sans pesticides et sans ingrédients donc c'est les acteurs l'émergence qu'on cherche là on ne l'aura pas tant qu'on ne part pas à partir de la base c'est les populations locales qui doivent comprendre qui doivent apprendre et en même temps aussi redonner l'agriculture saine et durable sa valeur pour que nos jeunes restent chez nous enfin quand même on ne peut pas avoir tout ça toutes ces ressources mais aussi je conclue en disant que l'agroécologie va avec une gouvernance correcte des ressources naturelles le foncier il doit être là dans les mains de ces producteurs là dans ces mains de ces millions et de millions de jeunes qui se cherchent et dont les terres ne suffisent même pas pour ces jeunes là si elle est bien valorisée si elle est bien exploité avec maintenant tout un circuit de création de richesse c'est pas une agriculture de pauvre si on l'apprend bien l'agroécologie merci pour ne pas trop prendre la parole non non mais merci à vous pour votre intervention Raphaël Balmain pour ceux qui nous écoutent dans la salle ou qui nous regardent en visio il y a peut-être des gens qui ont envie de faire la dita Bénin la dita Niger la dita la dita Burkina la dita Burkina etc donc ça commence par quoi par une caravane je pense qu'il n'y a pas de un seul modèle à suivre la seule chose que je peux dire c'est que la caravane elle a joué un rôle assez important en tout cas dans ma perception des choses il faudra discuter avec les autres pour savoir s'ils l'ont vu de la même manière mais en tout cas aller sur le terrain ensemble avec des personnes qui ne partagent pas le même corps de métier la même perception ou même la même discipline scientifique c'est toujours ça fait toujours quelque chose parce que là où l'entomologiste voit un insecte le physiologiste du végétal voit autre chose et puis celui qui accompagne les paysans lui il ne va pas regarder l'insecte il va plutôt regarder le paysan bref on rentre dans une forme allez je vais sortir un mot un peu abrupt d'intersubjectivation c'est à dire qu'on croise nos subjectivités voilà et puis ensuite quand on rentre à la maison et qu'on se met en réunion autour de la table on a un support commun pour discuter on a vu ça ensemble on a vu tel producteur telle initiative et et on a et on a recueilli des témoignages qu'on a tous vus bref donc je pense que en cela cette caravane elle nous a aidé à mieux nous connaître ça a permis également une forme d'enrôlement parce que on a commencé par les gnailles mais ensuite on a continué avec le bassin à Rachidi et à chaque fois il y avait un peu plus de monde c'est à dire un peu plus de monde qui venait de Dakar et un peu plus de monde qui venait des communautés locales qu'on visitait en plus c'était fortement médiatisé par les radios communautaires et par les les télés et les radios nationales donc il y a eu une forme d'émulation qui s'est faite au fur et à mesure de la caravane et Mariam le disait tout ça se conclut par un atelier à dimension sous-régionale et ensuite va monter jusqu'aux journées de l'agroécologie donc cette montée en puissance elle est elle s'est faite progressivement ça tient à pas grand chose ça tient vraiment beaucoup je pense aussi au rôle des leaders politiques qui sont là et qui et qui arrivent à parler un langage que nous les chercheurs on n'arrive pas forcément à parler en plus dans mon cas il y a la barrière de la langue avec les communautés donc moi ce que je pourrais j'ai pas forcément de conseils à donner aux autres pays par contre enfin si peut-être simplement dire rapprochez-vous de la DITAS entrons en contact entrons en dialogue organisons des rencontres pour échanger sur sur nos expériences à sous camarades je parle à la sociologue que vous êtes donc il faut avoir comme ça plusieurs disciplines plusieurs regards mélanger les casquettes et puis ça crée du coup une dynamique qui enrôle aussi peut-être un maximum de gens parce que vous parliez du langage il y a la langue évidemment mais il y a aussi les mots qu'on emploie le niveau d'éducation des gens auxquels on s'adresse que ce soit pas facile de parler du paysan au président de la république donc pour ça il faut être nombreux quand même oui il faut être nombreux mais comme il a dit il faut avoir pour porter tous les regards pluriels possibles sur les problèmes qu'on traite pour imaginer et trouver des solutions qui répondent à cette complexité là et ça pour le faire comme il a dit on a besoin d'approche je vais sortir aussi un mot mais qui est peut-être plus facile à comprendre d'interdisciplinarité et on a beau le galvauder l'annoncer et le dire souvent dans les projets qu'on mène en tout cas au niveau de la recherche quand on arrive à devoir les mettre en oeuvre on se rend compte que c'est pas si facile que ça et ce que Raphaël disait tout à l'heure le fait d'aller sur le terrain ensemble c'est comme si on se redécouvre à regarder un même problème mais pas de la même focale et ça ça nous apporte on l'a testé dans les autres projets sur l'agroécologie et tant qu'on était ensemble en train de discuter chacun apportait son approche sa question sa problématique de son propre point de vue les complémentarités semblaient très théoriques mais après pour les rendre opérationnels c'est difficile tant qu'on arrive sur le terrain ensemble et qu'on m'interroge et qu'on regarde les situations réelles on se rend compte que là on peut peut-être aller plus loin quand on imagine des solutions ensemble après c'est pas si facile que ça parce que nous faisons face à des grosses difficultés mais là je pense que même lesquelles ce besoin voilà c'est l'intersubjectivité n'est pas si facile que ça donc c'est je suis désolée ah non mais il ne faut pas non plus dire que tout est facile et tout est rose évidemment ça demande au-delà du changement de posture de savoir comment y aller et dans comment y aller on n'a pas facilement un livret de bonne pratique qui nous dit comment on va faire de l'interdisciplinaire et c'est ça qui fait une difficulté supplémentaire on apprend en faisant on apprend en faisant mais j'ai envie de rajouter à ce qu'il a dit sur il y a non seulement cet enjeu là d'interdisciplinaire mais d'approche intégrale du problème parce que quand on y arrive avec des solutions purement agronomiques on occulte d'autres contraintes qui ne sont pas agronomiques et qui relèvent de la gestion de l'exploitation familiale et quand on est dans l'agroécologie on voit les difficultés de mobilisation des mains d'oeuvre parce que l'ensemble des technologies aujourd'hui la plupart qui sont promues nécessitent beaucoup de mains d'oeuvre donc ça constitue un frein après pour l'exploitation pour pouvoir mobiliser toutes ces mains d'oeuvre là quitte de la femme quitte des questions de la sécurisation de la sécurité foncière parce qu'il y a une grosse hypothèse qui dit que pour s'engager dans la meilleure mise en valeur de pratiques durables les femmes les hommes les exploitants ont besoin d'avoir une sécurité foncière quand on est dans un pays comme le Sénégal où le foncier et le patrimoine foncier est encore géré par l'État c'est le cas de l'essentiel des pays africains non ? oui mais je pense qu'au Sénégal le domaine national aujourd'hui et reste la loi qui 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 gouverne et donc ça ça montre également le rôle que l'État peut et devrait jouer à ce niveau là en termes de soutien mais également de sécurisation des droits fonciers des exploitations agricoles familiales sujet qui n'est pas simple et certainement qui mériterait peut-être un autre espace de débat Sarah Tumi vous disiez que vous cherchiez un petit peu le mode d'emploi finalement pour passer des milliards à l'hectare c'est ça la formule il n'est pas là le mode d'emploi finalement au sein de la DITAS avec cette idée de caravane en mélangeant des leaders politiques des chercheurs avec différentes disciplines qui partent à la rencontre des populations qui recensent les besoins les capacités les envies les difficultés aussi c'est pas ça qu'il faudrait développer à l'échelle des 11 pays de mon point de vue personnel je suis une grande fan de la DITAS je pense que tout le monde l'a noté et de ce qui s'est produit au Sénégal et je suis convaincue en effet qu'il y a un fort potentiel pour que ça se réplique ailleurs et que cette expertise cette méthodologie qui a été créée puisse servir d'exemple à d'autres après je crois qu'un dialogue doit se construire avec tous les parties prenantes et donc au niveau de l'accélérateur de la Grande Muraille Verte c'est aussi notre rôle alors la Grande Muraille Verte c'est vrai que c'est un projet politique et controversé mais moi je le vois aussi comme une opportunité justement pour connecter les initiatives telles que la DITAS et les ambitions politiques aux échelles nationales et internationales et justement et bien demain dès demain nous aurons plusieurs temps Grande Muraille Verte dans lesquels on va questionner et d'ailleurs on a invité Madame So à participer Raphaël Valmain Astou voilà avec le CARI et SOSL aussi qui sont dans la salle donc des temps d'échange dans lesquels on va justement essayer de monter une feuille de route et un mode d'emploi parce que ce mode d'emploi il doit se construire à plusieurs on a tous comme alors je ne vais pas répéter le mot il était trop compliqué inter voilà on a tous notre vision des choses et si on les met en commun je suis convaincue aussi que ça peut donner justement un mode d'emploi mais ce dialogue il se construit et je crois que justement le fait qu'on soit tous ensemble aujourd'hui ici en interdisciplinarité ça va nous permettre d'avancer donc je vous invite demain à 14h pour la suite Marie-Amso vous connaissez d'autres leaders politiques qui se battent comme vous dans les pays concernés par la grande muraille verte vous pensez qu'il y a un élan pour créer ce que vous avez fait à l'échelle du Sénégal dans d'autres pays bon je sais que dans les autres pays en dehors de cette détaillesse que nous avons la plupart d'entre nous et avec les autres pays nous sommes tous membres d'une dynamique sous-régionale ou internationale la 3AO donc là c'est une alliance qui regroupe la plus grande organisation paysanne au Mali avec Ibrahima Koulibaly d'ailleurs même qui doit être là donc qui participe aussi à nos journées je sais aussi que je ne sais pas où se trouve la fille du Burkina donc elle était en ligne donc on a tenu à inviter aussi le ministre de l'agriculture du Burkina donc qui a envoyé son directeur de cabinet donc qui avait participé à nos journées agroécologie et j'ai eu des échos qu'ils sont tellement allés vite pour s'approprier quand même de cette réalisation là mais en même temps aussi nous avons aussi d'autres réseaux auxquels nous appartenons il y a aussi la CDAO qui aussi nous côtoie qui a même participé qui a soutenu les journées agroécologiques du Sénégal l'année dernière donc je crois que c'est des dynamiques aujourd'hui qui sont incontournables mais comme ils l'ont dit c'est des dynamiques qui ne doivent pas uniquement théoriser et c'est des dynamiques qui ne doivent pas partir seules donc c'est cette diversité d'acteurs qui fait sa richesse des jeunes ambitieux je dis bien des jeunes ambitieux au niveau de la recherche et qui sont engagés c'est aussi ces organisations paysannes qui sont structurées le CNCR on a au Sénégal une fédération nationale de producteurs biologiques agroécologiques donc ce sont toutes ces dynamiques et que chacun arrive à reconnaître la valeur de l'autre parce qu'aussi les connaissances scientifiques elles sont là mais le savoir-faire androgène aussi est là donc cette reconnaissance mutuelle des deux savoirs aide à mieux avancer et je crois que les collectivités locales les jeunes qui sont là avec les jeunes de Pornat et d'autres ils sont dans des projets de terrain ils font leur recherche ensemble avec les communautés à l'échelle commune donc je crois que oui ça doit aller ça doit aller en même temps vous dites reconnaître la valeur de l'autre on sait bien qu'il y a des énormes enjeux financiers derrière ces sujets là le président du Sénégal qui dit bon d'accord on va affecter 10% des subventions à l'agriculture chimique à l'agroécologie 10% alors formidable on se dit c'est génial c'est un pied dans la porte mais c'est que 10% donc il faut que et c'est Sarah Toumi vous qui êtes diplomate allez c'est à vous que je vais lancer cette question comment est-ce qu'on fait pour convaincre les décideurs politiques d'encourager cette dynamique sachant que ça veut dire s'affronter à bah oui des des pans entiers de multinationales qui ont aussi quand même des façons d'agir qui qui fait qu'ils sont bien en place et qu'ils ont bien l'intention d'y rester voire de s'y développer sur le continent africain c'est le seul continent qui n'a pas fait sa révolution verte ça aiguise un peu les appétits je suis pas sûre que l'agroécologie soit forcément dans la tête de tout le monde c'est tout à fait vrai et et c'est pourquoi personnellement mon engagement aussi il a été très fort sur le sujet de l'agroécologie pour ça parce qu'en fait si si les défenseurs de l'agroécologie ne sont pas visibles et ne sont pas là pour taper du poing sur la table dans les espaces de prise de décision à haut niveau présidentielle ou autre et bien évidemment qu'on laissera la place à des modèles qui encouragent l'agribusiness un système d'exploitation qui n'est pas durable et l'exploitation quand je parle d'exploitation c'est autant des ressources naturelles qu'humaines et donc c'est pour cela qu'on doit s'engager et continuer à apporter ce message l'exposition qui est dehors que vous pourrez voir en sortant sur la DITAS elle a été aussi créée pour ça pour conscientiser les gens pour leur dire que ça existe il y a des initiatives africaines qui existent qui sont là qui font des choses qui marchent et il faut les encourager et justement à travers l'image à travers les médias je suis convaincue qu'on est capable de changer le regard et en tout cas ça fait partie de mon combat mais merci à tous en tout cas d'avoir partagé cette expérience on pourrait continuer la discussion longtemps mais il y a des impératifs de timing et puis il y a l'inauguration de l'exposition sur la DITAS alors les gens qui nous suivent à distance désolé pour eux vous avez vu certaines des photos malgré tout on a essayé de les partager quand même pendant cette conférence mais donc on va conclure Raphaël Ballon vous vouliez dire un petit mot oui un dernier petit mot donc effectivement ceux qui sont qui nous regardent de loin pourront consulter l'exposition photo car une version online a été construite donc je ne sais pas comment vous envoyez le lien ça va passer par le chat voilà donc voilà d'ores et déjà vous pouvez aller suivre le lien et voir cette expo photo cette expo photo donc qui a été construite donc d'abord par le CIRAD et la DITAS donc c'est vraiment une coproduction CIRAD DITAS pour célébrer l'agroécologie au sommet Afrique-France et on espère qu'elle viendra qu'elle va passer du temps à Montpellier et ensuite qu'elle pourra voyager et et venir là d'où elle vient à savoir en Afrique voilà essayer de la faire circuler pour justement entretenir la dynamique merci beaucoup pour cette table ronde cette conférence et puis donc c'est la fin des débats pour aujourd'hui on se retrouve demain bonne soirée à tous merci merci merci